On peut avancer si vous voulez ? Oui, bien sûr, allons-y parce que le soleil nous quitte. Voilà, donc moi concernant mes revendications, alors mes revendications personnelles, mais je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, la première revendication c'est pour une vraie démocratie participative. Parce que pour moi, avant tout, avant de remplir un frigo, il faut une démocratie. Si on parle du glyphosate, remplir un frigo plein de glyphosate, des pizzas empoisonnées et tout ça, je suis désolé, on va crever plus vite. Donc par contre, avec une démocratie, on peut faire un référendum pour ou contre l'arrêt de ce poison qui s'appelle le glyphosate, ce désherbant, on ne va pas parler du groupe Monsanto et tout ça, Bayer et tout ça, ce n'est pas la peine. Donc voilà, une vraie démocratie pour n'importe quoi, la retraite, pour cette dette publique, nationaliser une banque ou des banques, c'est à la base de tout. On doit, le peuple a son mot à dire et doit dire son mot, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans tout. Dans tout, dans tout, le peuple ne peut plus parler. Pour moi, c'est la base, la démocratie avant de remplir son frigo. Parce que sur mes revendications, on part sur deux axes, le plan démocratique et le plan après pécuniaire, où là, on a un pouvoir d'achat, les augmentations, les machins, donc voilà. Ensuite, j'écris que le pays doit retrouver une souveraineté financière et industrielle. On l'a vu pendant la crise du Covid, il y a des rayons, il y a des pièces mécaniques qui se sont vidées, parce qu'il y a 40, 50 ans, tout a été fabriqué dans un pays. Vous prenez Renault, Renault est un produit français, Renault est une marque française. Combien de Renault sont fabriqués intégralement aujourd'hui ? En France, zéro. Aujourd'hui, vous avez une fermeture de frontières, de machin, pourquoi on a autant de chômage ? Pourquoi tout ça ? Donc, tout est là, toute cette souveraineté industrielle, on ne l'a plus. Alstom, qui détient Hasseller, aujourd'hui Hasseller Mittal. On n'a plus, on n'est plus autonome par des groupes, par des sociétés, par des fabricants de base, construction, nos trains, Alstom, et puis plein d'autres, encore une fois. Et c'est, on doit retrouver sa souveraineté, mais avec l'Europe, c'est mort, c'est mort, c'est mort tout à tout, encore une fois, Frexit, mon avis personnel. Donc, c'est, voilà. Après, il y a cette suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, où on peut compenser, justement, par une augmentation des produits de luxe, c'est une revendication de façon qui tourne en boucle. Comme ça, c'est le vase communiquant. Celui qui peut acheter une Porsche Cayenne, il peut peut-être participer un peu plus. Un sac Le Vuitton, est-ce que c'est vital ? Un sac Chanel, peut-être lui prendre 5-6% et supprimer une TVA sur un produit vital. Et pourquoi pas l'électricité aussi, parce que l'électricité est vitale. L'eau est vitale. Il n'y a pas que le pain qui est vital. On a besoin de chauffer, on a besoin de s'éclairer. L'électricité, pour moi, fait partie d'un produit de première nécessité. Donc, voilà. Ensuite, on a parlé de cette banque publique, afin de ne plus emprunter à ces banques privées. C'est très important. Cette guerre de l'évasion fiscale, Manu, dis-moi, ça nous coûte 100 milliards par an, de pertes. Alors, tu vas faire une réforme de retraite pour un déficit de 3 ou 4 milliards. Mais là, on a 100 milliards qui s'en vont, l'évasion fiscale. Où sont et qui ? Qui sont ces gens qui prennent des bateaux, qui prennent les avions, ou je ne sais pas quoi, pour nous mettre dans les paradis fiscaux ? Ce fric, 100 milliards de manque à gagner. Non, mais vous imaginez ? Et lui, pour 3 milliards, va nous faire crever au travail, parce que le mec du bâtiment, jusqu'à 65 ans, enfin, je suis désolé, le pauvre. 100 milliards, c'est énorme. Mais c'est incroyable, quoi, quand on fait la corrélation. Alors là, 42 milliards d'intérêts, là, on a 100 milliards. C'est sûr, vous faites un petit oubli de quelque chose, vous êtes redressé, vous avez une amende fiscale, je ne sais pas quoi. Mais au fait, la loi du droit à l'erreur, c'est pour qui ? C'est pour eux ou pour nous ? Quand même, ils ont fait le droit à l'erreur. Un citoyen peut se tromper. Mais eux, eux aussi, parce qu'il y a des hommes politiques, des ministres qui ont oublié de déclarer des maisons, des appartements. Ah oui, on parlait l'autre fois d'une déclaration d'un ministre actuel, on ne sait pas où, il n'a pas encore déclaré, enfin, il n'a pas encore précisé son propre problème. Ben, oublié, et au fait, est-ce que Moretti a divulgué son patrimoine ? Ben, voilà, c'est ça la question. Je ne sais pas, je ne sais pas où est passée l'information. C'est pour protéger ses enfants, mon ami Moretti. Il veut protéger pour qu'ils se mettent à bosser. Ben, logiquement, il doit le faire comme tout ministre, mais on attend peut-être savoir. Donc, un point important aussi, c'est la suppression des aides et les avantages des parlementaires. Il faut savoir que la deuxième réforme du locataire, l'Elysée, a été d'enlever 5 euros d'APL aux citoyens qui sont dans la merde et les parlementaires se sont octroyés 1200 euros d'aide au logement. Les parlementaires, ils sont combien de centaines ? 1200 euros d'aide au logement parce que leur motif est que se loger sur Paris, c'est cher. Par mois ? Oui, oui, l'aide au logement, 1200 par mois, Alain. C'est vraiment ça, par mois ? Ils ont voté cette loi. C'est vrai que c'est cher à Paris, mais bon. Mais, je suis désolé, c'est un SMIC. On enlève à celui qui est dans la merde parce que quand on a l'APL, 5 euros, 5 baguettes de pince, 5 c'est caché. Il n'a pas été dit que 5 euros, c'était rien. On vous enlève 5 euros mais ce n'est pas grand-chose. Mais 5 euros, ce n'est pas juste 5 euros. C'est un peu comme ce n'est pas juste les 5 euros. En tant que tel, 5 euros, ce n'est rien. Mais c'est au fil du temps tout ce que tu payes plus cher ou tout ce qui te manque en moins. Mais c'est le principe. Et là, en fait, on voit Tartuffe, on reconnaît, Tartuffe, ce n'est pas pour rien que Brigitte est prof de théâtre. On voit bien ce Tartuffe qui dit oui, c'est une bêtise. Mais alors mec, puisque c'est une bêtise, il faut l'abroger. Abroge la loi des 5 euros puisque c'est une bêtise. Ah ben non, ça fait des millions d'euros à la fin de l'année. Tu vois, on donne 1200 euros par mois aux parlementaires pour se loger en plus. Ces mecs-là ont quand même 6500, je crois, en frais divers. Alors je suis désolé s'ils veulent un 100, 200 m² en résidence en semaine, c'est leur problème. Qu'ils louent un studio, qu'ils dorment à l'hôtel, c'est leur problème. Ils ont des frais de fonctionnement qui ne sont pas imposables. Je crois que c'est 5, 6 000 euros. Leur problème se démerde. Et c'est déjà bien vivre des frais de fonctionnement 6 000 euros par mois, c'est déjà bien. Plus leur salaire imposable de 7 000 euros. Alors je suis désolé. Vous voyez un peu la mascarade totale dans tout quoi. On donne, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais et machin quoi. Brigitte, elle n'est pas prof de théâtre, elle n'est pas prof de français. Oui, mais elle a fait du théâtre. Oui, elle a fait du théâtre. Elle a fait des cours de théâtre pour les élèves. elle a fait du théâtre. C'est pour ça que je parlais du... Donc, voilà, 1000... Donc, c'est juste, est-ce que c'est normal que nos ministres ne payent pas les frais d'avocat ? Oh, si vous payez, quand vous êtes dans la merde, oui, des gilets jaunes là, combien de gilets jaunes se sont endettés pour payer les avocats ? D'accord ? Donc, ça, ça s'appelle des aides, les avantages. Ah oui, est-ce qu'un ministre, est-ce que c'est normal un ministre qui n'a jamais exercé, qui n'est jamais allé à l'école, ait son diplôme d'avocat s'il le désire ? Eh, nos mômes, sans dette, font 6, 7 ans d'études pour être avocat et eux, parce qu'ils ont un statut de ministre, et les mecs, ils sont avocats, mais ils ne connaissent rien. Ils ont un nom, ils ont un nom et une adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada